Chaque Ivoirien veut avoir une maison. L'État a donc décidé de construire des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Mais construire des logements accessibles en coût suppose l'allègement d'impôts et de taxes. C'est ce que le gouvernement a fait en aménageant les exonérations fiscales accordées par l'ANESC fiscale 2014. Pour que les plus petits des Ivoiriens arrivent à avoir un toit, le gouvernement dit comme je ne peux pas donner de l'argent, j'incite le secteur privé à construire. Mais en contrepartie, je leur demande de ne pas prélever les droits d'enregistrement, la TVA sur les matériaux qui rentrent dans la construction de ces logements. Comme les opérateurs immobiliers, les accueureurs seront aussi déchargés, par exemple, de l'obligation de paiement de taxes bancaires de la patente. Nous avons donc pensé qu'il était bon ce matin de réunir ceux qui vont donner ces exonérations, c'est-à-dire les experts des impôts, mais aussi les promoteurs immobiliers. L'idée c'est donc que le promoteur immobilier vienne apprendre auprès de la Direction générale des impôts comment est-ce qu'il va faire sa demande, comment est-ce qu'il va bénéficier de ces exonérations et de ces avantages fiscaux. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux. 71 chantiers ont été ouverts sur le territoire national, dont 3 à Abidjan. Les prix des logements sociaux varient entre 5 et 10 millions. Pour les logements économiques, 10 et 15 millions.